Je crois que ce sont très complémentaires à mes parents parce que dans un premier temps, ma mère, c'est elle qui va voir s'il y a vraiment des soins à apporter, en particulier au porcelet. Tandis que mon père, c'est lui qui va s'occuper un peu plus de l'entretien des bâtiments et des équipements. Nous sommes ici à Saint-Bernabé-Sud, à Montégégie, donc à la ferme Benoît-Aguichard, un élevage port simple. La ferme existe depuis 2001. Ça a été construit à l'époque sur les terres de mon grand-père qui faisait de la grande culture. Actuellement, les personnes qui y travaillent, c'est mes parents à temps plein et moi de façon occasionnelle puisque j'ai un emploi comme professeur en agroéconomie à l'ITR de Saint-Hyacinthe. En 2018, nous avons produit 16 200 porcelets dans nos bâtiments. L'entreprise, c'est de l'élevage à forfait, donc dans un style pouponnière. C'est du tout plein, tout vide. L'élevage a une durée d'environ 8 semaines. Je prépare pour l'arrivée des porcelets, 1200 qui va rentrer aujourd'hui. On monte les chambres. Pour que l'entreprise soit bien gérée, nous, on mise vraiment sur une bonne communication entre mes parents, autant de façon verbale qu'à l'écrit. Oui, on a un système de points parce que des fois, je ne suis pas tout seul. Il y a Benoît qui vient, mon garçon. Comme après-midi, on va tous les identifier, on met les petits ensemble. S'il y en a qui ne filent pas, ils sont malades, alors je mets un point en avant de mon parc, ils identifieraient une couleur qu'on va mettre sur le dos du porcelet. Et puis, on va en avoir soin ensuite au courant de la journée. Également, ce qu'on fait à la ferme, on essaie à chaque semaine de faire une réunion. Donc, pour savoir ce qui va être à faire de façon prioritaire au cours de la semaine, autant dans le côté végétal que porcel. On pourrait sortir justement la machinerie pour commencer à épargner le lisier. Oui, justement, le vin est sur le bon côté. Les voisins, c'est correct. On ne va pas étendre, on n'est pas le fin de semaine. On va commencer ça. Ici, la firme est diversifiée, donc le principal revenu, c'est le porc. Mais également, on fait la grande culture des légumes pour la conserverie. Pour nous, c'est très important, donc ça permet d'être diversifié, d'avoir une meilleure pérennité pour l'entreprise dans le temps. Avec ma formation en agroéconomie, ça me permet de vraiment calculer nos coûts de production et nos marges. Autant dans le secteur porcins que végétal, ça nous aide vraiment à nous enligner sur les décisions qu'on a à prendre pour les prochaines saisons, à savoir qu'est-ce qui va être le plus rentable à mettre au champ, puis également si on a des façons de faire pour être plus efficaces dans nos bâtiments porcins. Je me trouve choyé de pouvoir travailler avec mes parents, qui me transfèrent leurs connaissances, puis d'être avec eux au quotidien. Ça me rend fière qu'il y ait de la relève. Je sais que Kevin est derrière nous autres, puis il s'intéresse à notre ferme. Alors, ça sera lui plus tard. Je crois de continuer, puis de faire ses idées, puis je suis pas inquiète que ça va bien aller. Bon. 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 Bon.